Qu'est-ce qu'un patient qui a une allopathie androgénétique évolutive ? C'est fondamental d'abord d'effectuer un diagnostic précis avec examen médical et une trichoscopie digitale. Au terme de ce bilan, nous allons programmer une transplantation capillaire tout en conseillant un traitement médical associé pour limiter l'évolution de ce dégarnissement. Et ce qui est fondamental, c'est non seulement de pratiquer toutes les techniques chirurgicales du cuir chevelu, afin de sélectionner celle qui est la plus adaptée à chaque patient. Par ailleurs, il faudra établir un suivi à court terme et à long terme de tout patient qui a pu avoir une grève de cheveux. Et enfin, il faut être en mesure, à chaque moment de l'évolution, de corriger une éventuelle complication. Donc, en conclusion, sur le plan éthique, il est impératif que tous médecins et chirurgiens qui vont effectuer des transplantations capillaires aient reçu l'enseignement spécifique pour pratiquer cette chirurgie. Merci. 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 Merci.